Il y a quelques années, j'avais été invité dans une émission chrétienne sur le thème du mariage. Pour cette occasion, j'avais commencé à effectuer quelques recherches sur le sujet et j'avais publié mes recherches sous forme de quelques articles sur mon blog. Depuis, je les ai republiés sur mon nouveau blog, mais je n'y ai pas vraiment retouché. En y regardant plus récemment, je me suis rendu compte que j'avais toujours à peu près les mêmes idées, même si cela demande à être complété et approfondi. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire progressivement. Je voulais donc commencer avec toi une série de vidéos justement sur la question du mariage et de la sexualité d'un point de vue chrétien. Donc pour cette première vidéo, je te propose en quelque sorte un petit survol historique pour envisager, pour répondre on va dire à la question, qu'est-ce que le mariage ? Donc on va commencer avec le fondement biblique qui se trouve tout au début de la Genèse avec la création d'Adam et Ève. Donc c'est Genèse 2, versets 22 à 24. Alors pour moi, c'est vraiment ce verset-là qui est la base, le fondement de la vie. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas vraiment le commenter, je le ferai dans une autre vidéo. Simplement précisons que cette vision du mariage, historiquement, n'a pas été beaucoup suivie. Très vite, on voit déjà dans les récits patriarcaux, avec les histoires d'Abraham, d'Isaac, Jacob et tout ce qui se passe à cette époque, que souvent ce ne sont pas ce type de mariage qui ont lieu. Toutefois, ce qui est intéressant dans ces récits, c'est qu'on voit que le mariage demeure avant tout quand même une affaire privée, une affaire de famille. Il n'y a pas l'intervention d'un pouvoir étatique. C'est toujours un accord entre deux familles. La première intervention humaine à proprement parler, qui est mentionnée dans la Bible, mais qui correspond à une réalité historique aussi antérieure, c'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, en effet, Moïse autorise le divorce. Ce qui marque un changement par rapport au verset que je viens de lire. Alors, concernant l'autorisation du divorce, je pense qu'il est intéressant d'évoquer ce que dit Jésus à ce sujet. Donc, je vais te lire simplement un petit extrait des paroles de Jésus rapportées par Matthieu. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit de la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent, pour lui tendre un piège, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Jésus répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mal et femelle, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ? » Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais, au commencement, il n'en est pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, et en épouse une autre, il est adultère. » Donc, là encore, je commenterai plus en détail ce passage dans une prochaine vidéo. Ce que j'aimerais simplement signaler, c'est que Jésus montre bien que la loi de Moïse et l'autorisation de divorce n'étaient qu'une concession. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas de reproche à Moïse, mais en même temps, il montre que ce n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais donc maintenant sortir un peu de l'histoire biblique pour me tourner vers l'histoire profane. Qu'en est-il du mariage dans les sociétés gréco-romaines, notamment à l'époque de Jésus ? Il faut savoir donc que tout le pourtour méditerranéen était sous le contrôle des Romains, mais que les Romains laissaient beaucoup de liberté aux populations locales concernant leurs différentes coutumes. Et notamment, la question du mariage était la plupart du temps régie par des droits locaux. En Grèce, par exemple, c'était souvent des entremetteuses qui jouaient le rôle d'intermédiaire et qui présentaient le jeune homme et le tuteur de la jeune femme. Donc, le plus souvent, c'était son père, mais si le père était mort, ça pouvait être un autre membre de la famille. Et donc, c'est le jeune homme et le tuteur de la jeune femme qui se mettaient d'accord pour conclure un mariage. On voit donc que la jeune femme elle-même n'avait pas vraiment son avis à donner, souvent. Mais, ensuite, pour officialiser cela, un repas était organisé entre ces familles-là et puis il y avait des fêtes et des sacrifices liés à la religion grecque. Donc, là encore, on voit qu'on est dans un cadre privé puisque la cité n'intervient pas officiellement. Elle ne fait que reconnaître ce qui se déroule entre les familles, l'accord entre les familles. Pour les Romains, c'est à peu près la même chose. Lorsque les Romains sont progressivement devenus chrétiens, puisque le christianisme s'est développé dans l'Empire romain, il faut savoir qu'au départ, les chrétiens n'ont pas vraiment cherché à changer les choses. Au contraire, ils n'ont fait que reprendre ces principes, cette forme de mariage qui avait lieu dans l'Empire romain en éliminant simplement les pratiques païennes. Par exemple, il y avait des sacrifices souvent qui étaient offerts aux dieux. Eh bien, ça, les chrétiens les ont éliminés. Il y avait aussi souvent des chants un peu grivois qui accompagnaient les cérémonies. Ces chants ont aussi été éliminés par les chrétiens. Puis, progressivement, les chrétiens ont aussi ajouté des choses et notamment, ils ont encouragé une cérémonie à l'Église. Cependant, il faut bien faire attention et bien signaler qu'en Occident, la cérémonie, bien qu'elle soit recommandée, n'a jamais été considérée comme l'acte qui constituait le mariage. Au contraire, l'Église occidentale, on le voit par exemple dans les Écrits des Pères de l'Église, mais c'est aussi rappelé par exemple par le pape Nicolas Ier dans sa lettre au Bulgare, a toujours considéré que le mariage était constitué par l'engagement réciproque des époux. Engagement libre. C'est-à-dire que ce qui constitue le mariage, c'est la parole échangée entre l'époux et l'épouse. Et s'il y a cérémonie, cette cérémonie à l'Église n'est là en quelque sorte que pour bénir, accompagner le couple. Mais ce n'est pas la cérémonie qui constitue le mariage. J'insiste là-dessus car les choses sont différentes entre l'Occident et l'Orient. Au contraire, en Orient, on va très vite considérer que pour que le mariage soit réellement reconnu par l'Église et jugé valide, il va falloir l'intervention d'un prêtre. Cette intervention va même d'ailleurs être officialisée par une loi, la nouvelle 89, de l'empereur Léon le Sage, qui règne au IXe siècle. De 866, il vit de 866 à 912. Et donc, cette loi d'empire rend obligatoire la présence d'un prêtre à la cérémonie de mariage pour reconnaître le mariage. Donc là, on voit une différence importante entre l'Occident et l'Orient. Progressivement, cependant, l'Église d'Occident va se rallier sans jamais aller jusqu'au bout à la position de l'Orient. En effet, au concile de Latran, de 1215, les mariages clandestins vont être interdits. Et cela va être ensuite renforcé par un décret du concile de Trente, le concile de Tamézi, donc le décret de Tamézi, au XVIe siècle. Et désormais, l'Église catholique d'Occident va rendre obligatoire, en quelque sorte, la tenue d'une cérémonie religieuse. Donc, si on retrace un peu l'histoire que l'on vient de voir, on voit que le mariage d'une affaire purement privée, d'un engagement entre deux familles, entre deux conjoints, a progressivement été mis sous contrôle par l'Église. Mais, dans le même temps, on a aussi un processus, dès la fin du Moyen-Âge, un processus de sécularisation, c'est-à-dire que les prérogatives de l'Église, le pouvoir de l'Église, va progressivement être repris par l'État. Et c'est ainsi que le mariage qui avait été pris par l'Église va, à son tour, être pris par l'État. Et, donc, je ne vais pas retracer l'histoire dans tous les pays, mais en France, on peut signaler que cela aboutit avec la Révolution française et avec le code de 1804. Donc, dans ce code promulgué par Napoléon, c'est désormais l'État qui contrôle le mariage. Et aujourd'hui, deux siècles après, en France, nous sommes encore héritiers de ce code. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens considèrent qu'un mariage n'est officiellement reconnu qu'à partir du moment où les deux conjoints sont mariés aux yeux de l'État. Alors, dans cette vidéo, je voulais juste faire un survol pour présenter un peu le sujet. Dans les prochaines vidéos, je discuterai justement de toutes ces questions, notamment, qu'est-ce que le mariage chrétien ? Est-ce qu'il est vrai qu'il faut absolument ce contrôle de l'État pour que le mariage soit reconnu comme valide ? Et même, est-ce que ce contrôle est quelque chose de positif ? Est-ce que l'État doit chercher à imposer la définition chrétienne du mariage ? Voilà, tout un tas de questions qui sont notamment liées aux débats qui ont eu lieu en France tout récemment à propos du mariage pour tous. Mais donc, j'aborderai cela dans les prochaines vidéos. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt.